Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette chasse à l'homme prend assez rapidement une tournure politique lorsque l'on s'aperçoit que le Mexicain traqué n'est pas forcément le coupable. Ce dernier représente de manière évidente le peuple, traîné dans la boue et la fange par un patronat aux ordres d'une élite impitoyable, prête à tout pour défendre ses intérêts économiques. Olivier Perle, président actuel du festival de Locarno, a dit de ce film, s'il fallait ne garder qu'un western italien, ce serait sans doute celui-ci, Colorado, la Relsa d'Aiconti. L'objectif de Sergio Solima fut de réaliser des drames humains et des allégories politiques qui n'empruntaient au western européen que son contexte et ses oripeaux les plus superficiels. Il est en fait l'un des cinéastes populaires du courant du cinéma politique italien de gauche des années 60 et 70. Heureusement, Solima ne néglige jamais le cinéma au profit du message. Il crée un extraordinaire opéra à ciel ouvert, poignant et mouvementé. Juste un instant. On écoute la musique de Morecon pour Solima et c'est assez pour comprendre la dimension de son espoir. Il faut entendre les cœurs rués de l'avant, tendus comme le poitrail des chevaux. Il faut voir l'espace défiler. C'est alors que l'orchestre bondit et que l'on comprend toute la portée d'un film bien musicalisé. Ceci vaut pour les trois westerns de Sergio Solima. Tous les personnages de Solima courent. La course est sans doute un des grands principes du western italien. Mais il faut admettre que les réalisateurs, même conventionnels, l'ont souvent négligé. Or, en la réintégrant, Solima nous la fait redécouvrir. Et cela est heureux. Lorsque Morecon chante « Run, man, run, if you want to be free », nous sentons à quel point ces propos sont une exhortation vécue. À quel point il y a là un objectif, un message. Ce message est ponctué par des sentences virulentes « Never, no, never you'll keep me ». En arrière-plan, ce sont partout des silhouettes galopantes et déchaînées qui fuient l'absurdité des violences vers un horizon plus accueillant. Solima nous laisse supposer volontiers que cet horizon est fait d'espoir. Et pour l'espoir. Il nous le laisse imaginer à la fin de la résadée quantique quand Cuccio remonte à cheval et s'en va. Sergio Leone est défaitiste. Sergio Corbucci est franchement désespéré. Mais Sergio Solima, fort de son enthousiasme, lui, il court. Il ne craint pas les espaces puisqu'il les couvre par sa folle vitesse. Les climats ne le dérangent pas. Ses personnages ont la peau dure, tannés par le soleil. Et alors, par quelle osmose particulière Solima et Moreco n'ont-ils réussi à créer une musique si différente, si personnelle à l'intérieur du western italien, si propre à l'espoir donc ? Cela s'appelle le génie de l'inspiration. La bonne volonté, l'audace, la conviction de la liberté, du bien, perdu mais retrouvé, ont suscité cette extraordinaire chanson que nous allons écouter maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501